Bonjour AB6. Aujourd'hui, on va expliquer le chapitre 8, l'exécrétion. Activité 1. Le système urinaire. Les pages 48, 49, 50 et 51. L'urine est formée et éliminée par le système urinaire. De quoi est formé le système urinaire? Quelle est sa fonction? Le système urinaire est formé par les reins. Ce sont les reins. Ils sont situés dans la cavité du ventre. Ils ont la couleur rouge foncé et ont la forme de graines de haricots. Ce sont les ureutères. Chaque ureutère est un tube qui part d'un rein pour déboucher dans la vessie. C'est la vessie. La vessie est une poche logée dans le bassin. La vessie débouche à l'extérieur du corps par un tube appelé urètre. Le système urinaire comprend deux reins, deux ureutères, la vessie et l'urètre. Nos reins éliminent chaque jour 1,5 litre d'urine très riche en eau. Avec la suyeur et la vapeur d'eau de l'air expirer, nous faisons sortir 2,5 litres d'eau par jour. Pour compenser ces pertes, nous devons consommer 2,5 litres de liquide par jour. Il est donc nécessaire de boire beaucoup d'eau et de manger des aliments riches en eau comme la viande, les fruits et les légumes. La peau. La peau recouvre tout notre corps. Elle contribue à éliminer les déchets toxiques par la suyeur. La peau a également d'autres fonctions. Maintenant, on va expliquer la structure de la peau. La peau comprend l'épiderme et le derme. La peau se repose sur une couche de graisse appelée l'hypoderme qui lui permet de bouger et de s'étirer pour s'adapter aux mouvements du corps. Maintenant, comme vous voyez, il y a des poils avec les racines des poils. Ici, il y a les vaisseaux sanguins ou bien les capillaires sanguins. Ici, ce sont les pores des glandes sudoripares. C'est la glande sudoripare. Elle va sécréter la suyeur. Et on peut trouver dans la peau des récepteurs sensoriels comme le corpuscule du toucher. Les fonctions de la peau. La peau est un organe d'exécrétion. Les glandes de suyeur, appelées glandes sudoripares, forment des tubes qui s'enfoncent dans la peau. Le sang qui arrive au niveau de la peau est filtré. Les glandes sudoripares extraient du sang les déchets toxiques qui forment la suyeur. Enfin, la suyeur est éliminée par les pores. La peau contribue à la régulation thermique. La régulation thermique est l'ensemble des mécanismes qui permettent le maintien de la température centrale du corps autour de 37 degrés C. Elle résulte donc de l'équilibre entre la production et la perte de chaleur. En été, quand il fait chaud, nous transpirons beaucoup. C'est-à-dire, la suyeur est sécrétée en grande quantité par les glandes sudoripares. En s'évaporant, elle rafraîchit la peau par une perte de la chaleur. Par contre, en hiver, il fait froid et nous transpirons moins. C'est-à-dire, la suyeur est sécrétée en petite quantité par les glandes sudoripares, alors il y a une petite perte de chaleur. De plus, les poils et la couche de graisse sous la peau nous protègent du froid. La peau est l'organe du toucher. Les corpuscules du toucher, regardez, contenues dans la peau sans impressionner lorsque tu touches un objet. Il envoie un message nerveux au cerveau par les nerfs du toucher. Les autres fonctions de la peau. La peau protège notre corps contre les chocs et la pénétration de l'eau et des microbes et des virus. La peau peut absorber certaines substances comme les crèmes, les pommades, etc. Enfin, grâce au rayon solaire, la peau fabrique la vitamine D. La peau est l'organe du toucher, un organe d'excretion, un régulateur thermique, un organe de protection contre les chocs et corps étrangers. Les élèves, vous devez préparer le dossier page 58, fiche 8.1. Pour plus d'informations, on vous conseille de regarder ces deux vidéos. Merci bien les élèves. Les organes produisent des déchets lors de leur fonctionnement. Dioxide de carbone, urée, ceux-ci sont transportés dans le sang. L'accumulation des déchets est toxique pour l'organisme. Le sang doit donc être épuré. Le dioxyde de carbone est éliminé au niveau des poumons. Tous les autres déchets sont pris en charge par les reins. Les 5 litres de sang de notre corps passent 36 fois par jour dans les reins. Cela représente 180 litres de sang qui y transitent chaque jour. Lorsque le sang entre dans les reins, il est chargé d'impuretés. Celles-ci sont d'abord filtrées avant d'être évacuées dans l'urine. La filtration de ces déchets se déroule au niveau des néphrons. Ce sont de toutes petites unités de filtration présentes à plus d'un million d'exemplaires dans les reins. Leur fonctionnement aboutit à la formation de l'urine. L'urine contient donc les déchets du sang, mais aussi et surtout de l'eau. Elle représente 95% de son volume. Nous produisons 1,5 litre d'urine chaque jour. Cela explique en partie nos besoins en eau de plus de 2 litres par jour. L'urine quitte les reins par les urtères pour atteindre la vessie où elle est stockée. Lorsque le volume d'urine dans la vessie dépasse 200 millilitres, sa paroi se dilate, ce qui entraîne l'envie d'uriner. Le relâchement de certains muscles permet alors à l'urine de s'écouler dans un conduit appelé urètre et de s'évacuer à l'extérieur de l'organisme. Une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constitué d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocyte, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivé à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la désquamation. L'épiderme n'est pas irrigué directement par des vaisseaux sanguins, mais par diffusion du derme. Le derme, c'est la couche épaisse de la peau. Il contient un réseau extrêmement abondant de vaisseaux sanguins dont aucun ne pénètre dans l'épiderme. Ils ont, en plus de leur rôle nourricier, une fonction essentielle dans la régulation de la température du corps. On trouve également dans le derme du collagène et de l'élastine, qui confèrent à la peau son élasticité et sa résistance. Il contient les bulbes pileux et les glandes productrices du sébum et de la sueur, la transpiration participant activement à la régulation de la température du corps. Enfin, le derme est richement pourvu en récepteurs sensoriels, permettant la détection de la pression sur la peau, des vibrations, des étirements ou la perception de chaleur et de froid. L'hypoderme est la couche la plus profonde dans laquelle se trouvent la plupart des cellules graisseuses, les adipocytes. L'hypoderme, amortisseur de choc et protecteur contre le froid, constitue une véritable réserve d'énergie. La peau est donc une enveloppe vivante qui se renouvelle constamment et nous protège des rayons ultraviolets, des micro-organismes ou des agressions externes. Ces 2 millions de pores contribuent à la régulation de la température du corps par l'élimination ou la rétention d'eau. La peau est aussi une petite usine à vitamines. En puisant son énergie dans la lumière du soleil, elle fabrique la vitamine D, essentielle à la fixation du calcium sur les eaux. L'élimination 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 L'élimination